Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, discours de la méthode de Descartes, 1637. Alors, on commence par la première partie. Considérations touchant les sciences. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en tout autre chose, en point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égal en tous les autres. Et ainsi que la diversité de notre opinion ne vient pas de ce qu'est les uns plus raisonnable que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Donc voilà, ça c'est le début du premier paragraphe. Donc on va prendre phrase après phrase. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bon sens, on va voir ce que c'est un peu plus tard, est une chose que tous les hommes possèdent. Alors comment est-ce qu'ils le prouvent ? Car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter ont tout autre chose, d'un point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Alors en effet, tout le monde, en fait, me dit-il, pense avoir du bon sens. Et à tel point que même ceux qui d'habitude semblent manquer de tout et ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, et bien sur ce domaine-là, ils ne souhaitent pas d'en avoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Et bien, en quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent ? Donc ici, l'argument, c'est que si tout le monde dit la même chose, il doit y avoir quelque chose de vrai, en tout cas probablement. Et si cela donc est vrai, c'est que ce bon sens, que l'on peut aussi définir comme la puissance de bien juger, et également la puissance de distinguer le vrai d'avec le faux, que l'on appelle aussi la raison, c'est une chose qui est par nature égale en tous les uns. Alors donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant d'opinions différentes ? Ça ne peut pas être une raison de quantité de bon sens différente. Ainsi, la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, puisque tout le monde est aussi raisonnable qu'un autre, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Donc la raison, ce n'est pas que certains ont plus de bon sens ou plus de raisons, sont plus sensées ou plus raisonnables, mais que les gens emploient des méthodes différentes et qui aboutissent à des résultats différents. Alors, suite du paragraphe. « Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'engloignent. » Donc le but n'est pas d'avoir l'esprit bon, parce que pour les facultés de l'esprit, il y en a de diverses. Et le principal, c'est de bien l'appliquer, et donc de bien appliquer la faculté du vrai, dire la raison. Ainsi, les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Donc, de même, dans le domaine moral, peu selon la manière dont on se conduit, être dans le vice ou dans la vertu. Et de même, pour prendre une métaphore de chemin, ceux qui marchent fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s'ils suivent toujours le droit chemin, donc s'ils sont dans la bonne méthode, que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Merci.